hello bonjour et bienvenue alors c'est un live un petit peu improvisé enfin je l'ai je l'ai en tête depuis quelques jours et je me suis décidé ce matin donc pas d'annonce à part sur mes stories instagram je vais partager ça tout de suite dans mon groupe facebook ce sera l'opportunité pour moi de vérifier que tout fonctionne bien j'ai dit que ça allait être rapide point d'interrogation parce que honnêtement à chaque fois que je dis que je vais être rapide je ne le suis pas alors attendez juste un petit instant partage up dans mon groupe et je vais vous parler de quelque chose important comme toujours cynthia salut comment vas-tu ça fait longtemps hop et je vais aller droit au but c'est bon c'est bon je vais aller droit au but aujourd'hui salut linda ça fait plaisir de voir des têtes familières je vais aller droit au but je vais essayer en tout cas d'aller droit au but cette conversation enfin ce live m'a été inspiré par une conversation que j'ai eu samedi soir avec milan hueda que vous connaissez déjà puisque nous avons fait un live ensemble ici même il y a quelques semaines et en fait c'est quelque chose que je savais déjà que j'avais déjà en tête que j'avais déjà formulé mais elle m'a donné des exemples qui sont juste parfait donc une des plus grosses vraiment une des plus grosses erreurs que je vois les entrepreneurs faire c'est pas quelque chose de très visible comme ça c'est en fait qu'elle ne réalise pas qu'elle devrait ce qu'elles sont des athlètes et qu'elles devraient se considérer comme des athlètes oui parfaitement même si comme moi vous passez le plus clair de votre temps dans votre activité à être assise à être au téléphone à être sur skype ou zoom ou peu importe ou à faire des live sur facebook et que globalement les trois quarts du temps vous êtes assise sur votre siège quand même vous êtes des athlètes mesdames c'est valable aussi pour les hommes s'il ya des hommes qui regardent et qui se sentent terriblement exclu rassurez vous vous aussi messieurs à partir du moment où vous êtes entrepreneur vous êtes vous faites partie de la catégorie des athlètes vous devriez vous considérer comme telle et je parle plus précisément encore de toutes ces personnes et j'en ai beaucoup dans mon audience ou parmi mes clientes des entrepreneurs qui se sentent vraiment comme moi d'ailleurs investi d'une mission et qui souhaite changer le monde ça prend de l'énergie oui en fait le truc c'est que c'est exactement ça c'est que si tu es investi d'une mission je crois que j'ai une petite coupure j'espère que vous me captez toujours donc si tu veux changer le monde si tu te sens investi d'une mission ça demande beaucoup de choses salut sandra ça demande de l'énergie ça demande de la préparation et en fait c'est une immense responsabilité on peut pas jeter là dedans comme ça donc l'exemple que me donnait mylène était était vraiment parfait parce qu'elle me parlait de de Roland Garros mais en fait si je devais résumer en une phrase c'est qu'en fait tout le monde ne peut pas faire un marathon tout le monde ne peut pas gagner Roland Garros en tout cas certainement pas à froid tout comme tout le monde ne peut pas changer le monde est encore moins à froid ça demande de la préparation et au delà des prédispositions naturelles au delà de l'entraînement physique des sportifs il y a des tas d'autres choses qui entrent en ligne de compte nous ce qu'on voit quand on regarde un match alors je suis pas ultra calé en tennis j'ai arrêté de suivre le tennis depuis quelques années déjà mais voilà si on regarde un match bah oui on va voir la performance sportive mais en réalité derrière cette performance sportive bien sûr il y a l'entraînement on s'en doute il y a l'entraînement mais il n'y a pas que ça il y a l'état d'esprit il y a avec cet entraînement qui doit les mains dans la main l'alimentation le sommeil l'hydratation il y a un tas de choses l'état d'esprit bien sûr les dispositions mentales évidemment ça va de soi et Mylène me faisait me faisait habilement remarquer d'ailleurs que quand on regarde un match de tennis et les plus grands joueurs sont systématiquement alors non seulement on peut voir en fait à quel moment ça lâche ici et c'est là que ça lâche avant que ça ne lâche salut avant que ça ne lâche au niveau du corps et moi même à mon tout petit niveau parce que clairement je ne suis pas en tout cas sportivement une athlète je suis une entrepreneur athlète mais mais pas vraiment sportivement mais je remarque très très bien donc en ce moment le truc sur lequel mon objectif c'est de faire le plus de pompes possible je dis ça mais c'est pas mon objectif dans la vie mais voilà en tout cas en matière de sport c'est là que je mesure mes avancées et je le sens très très bien le moment où je vois là où je fais des pompes et le moment où je mon corps lâche effectivement c'est toujours après que je me soit dit je ne peux plus si j'ai l'impression que je ne peux plus et qu'en revanche je je me dis allez je peux encore en faire deux j'arrive à en faire de plus mais je vous garantis que le moment où dans ma tête je me dis je ne peux plus c'est là que mon corps lâche et pas avant et et en fait donc si on est très observateur quand on est bien les les sportifs etc dans cet exemple Roland Garros et les grands joueurs de tennis de façon générale on va pouvoir déterminer alors oui évidemment et on n'est pas à l'abri d'une blessure on peut on peut se faire mal et le corps lâche mais bien souvent c'est au niveau du mental que ça se joue et d'ailleurs Mylène me disait à quel point en fait on voyait que le joueur se retourner toujours vers son coach que ce soit pour chercher du soutien moral chercher à partager aussi une joie un bonheur une réussite mais aussi aller puiser de l'énergie puiser de l'inspiration etc l'athlète n'est jamais seul donc je récapitule l'athlète n'est jamais seul je viens de terminer par ça il n'est jamais seul il ya toujours son coach et il se tourne vers son coach en permanence pour tout et l'athlète ne fait pas que de s'entraîner il n'est pas juste née avec un corps capable de lui faire faire ce qu'il fait comme métier il s'entraîne bien sûr un dans son corps de métier tout comme nous entrepreneurs on va se former sur un tas de choses mais on ne peut pas juste se contenter de se former sur notre coeur de métier on doit aussi comme un athlète travailler notre état d'esprit durablement travailler sur nos émotions mais aussi et là j'insiste là dessus travailler sur notre corps parce qu'on est énormément dans notre tête et ce qu'on oublie c'est que je parle très souvent d'énergie pour moi tout commence et tout passe par l'énergie la gestion de l'énergie comment on protège son énergie et en fait si le gros problème qu'on a bien souvent quand on est dans des métiers entre guillemets intellectuels des métiers dans lesquels on utilise principalement notre cerveau bien ce qui se passe c'est qu'on a tendance à oublier et je sais parce que j'ai tendance à le faire aussi on a tendance à oublier le corps en fait on oublie que tout passe dans le corps et l'énergie elle est dans le corps d'accord c'est pas juste un truc qui est là comme ça et nos émotions laisse une empreinte sur le corps nos croyances nos peurs nos doutes etc tout ça ça laisse une empreinte énergétique une empreinte dans notre corps dans nos cellules et c'est pour ça aussi que c'est important de prendre soin de son corps salut Christelle salut Marilyn pour ça que c'est important aussi de prendre soin de son corps donc évidemment de bien dormir de bien manger de s'hydrater correctement quand je dis bien manger c'est manger sainement c'est pas à manger à sa faim seulement mais c'est manger sainement dans la mesure du possible c'est s'hydrater correctement voilà c'est tout tout ça c'est vraiment une vision à 360 c'est une démarche qui est complète on peut pas en tant qu'entrepreneur se dire que ben oui c'est le boulot d'un côté puis de l'autre côté il ya la vie personnelle et puis encore ailleurs non tout est lié et le point commun c'est nous et nous sommes des athlètes nous devrions nous traiter comme des athlètes de haut niveau surtout si on prétend être investi d'une mission surtout si on prétend vouloir changer le monde comment voulez vous changer le monde si vous n'êtes pas en forme si vous ne dormez pas suffisamment si vous mangez n'importe comment si vous ne travaillez pas votre état d'esprit comment voulez vous et comment voulez vous changer le monde si vous êtes seul ok que ce soit travailler avec un coach avoir un mastermind avoir les deux et plus encore vous ne pouvez pas changer le monde seul ok bien sûr vous allez faire des petites actions qui vont avoir un impact si tout le monde fait une petite action tout le monde un impact mais vous êtes entrepreneur vous avez énormément de pouvoir en tant qu'entrepreneur pour peu que vous preniez véritablement ce pouvoir pour peu que vous décidiez enfin à vous traiter comme une athlète d'accord et je sais que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ça mais demander à quelqu'un qui a déjà fait un ou plusieurs burn-out demander à quelqu'un qui manque de sommeil et qui est entrepreneur demander à quelqu'un qui mange n'importe comment qui ne bouge jamais son corps qui fait zéro sport mieux encore demander à quelqu'un qui a vu les deux facettes comme moi la facette de du burn-out la facette du je dors pas suffisamment la facette du je mange n'importe quoi et je ne fais pas de sport et je suis voilà je j'ai des croyances limitantes dont je n'ai même pas conscience c'était moi ça au début comme beaucoup de gens et aujourd'hui alors j'ai envie dire je suis de l'autre côté oui et en même temps c'est jamais terminé le travail n'est jamais terminé parce que à chaque nouveau niveau qu'on atteint évidemment il va y avoir de nouveaux obstacles ou pas d'ailleurs alors renouer après un burn-out quel est le premier pas tu prends soin de toi en priorité tu te fais passer en priorité et ça ça devrait être le premier pas pour tout le monde il n'y a pas besoin d'avoir à à faire un burn-out salut pas besoin d'attendre de faire un burn-out vous êtes votre priorité pardon numéro 1 n'oubliez pas s'il y a une chose que je veux que vous reteniez c'est que si vous voulez changer le monde et les entrepreneurs avec lesquels je travaille ont cette ambition se sentent se sentent et sont investis d'une mission et veulent changer le monde grâce à leur business d'accord comme moi je veux changer le monde aussi on ne peut pas faire ça si on se traite pas correctement l'autre image c'est de si vous avez déjà pris l'avion vous le savez ou si vous avez déjà vu un film dans lequel quelqu'un prend l'avion vous le savez les consignes de sécurité vous savez ce qu'on vous dit le masque à oxygène s'il y a un souci d'abord sur vous avant de le mettre sur quelqu'un d'autre c'est indispensable et le masque à oxygène c'est c'est une image tellement simple finalement trop simple peut-être c'est pour ça que je préfère parler de faire la comparaison avec les athlètes c'est une vision à 360 c'est pas juste respirer et s'assurer qu'on dort assez et c'est aussi s'assurer qu'on mange bien c'est aussi s'assurer qu'on bouge c'est aussi s'assurer qu'on est soutenu c'est aussi s'assurer que voilà que notre mental est solide qu'on sait protéger notre énergie qu'on sait poser des limites avoir un cadre aidant à notre service au service de notre mission au service de notre bien-être parce que c'est notre bien-être qui va faire qu'on va être capable de d'aller plus loin dans notre mission ok si vous êtes épuisé si vous n'en pouvez plus si vous n'avez pas la force physique ou mentale énergétique peu importe vous pouvez rien faire donc mesdames s'il vous plaît faites ça traitez vous comme une athlète je peux vous le dire j'ai été de des deux côtés un du jeu prend pas du tout soin de de moi et je prends soin de moi et je me fais passer en premier et je prends bien conscience que c'est moi la priorité c'est le temps que je m'accorde c'est comment je protège mon énergie mon temps etc et encore une fois je peux en train de dire je suis parfaite faites comme moi vous allez voir tout est parfait et tout est simple c'est pas vrai c'est pas simple parce que la vie est ce qu'elle est parce qu'on a un entourage parce que parce que c'est tout on est humain on est comme tout le monde ok mais tant qu'on garde ça en tête tant qu'on a ce point de référence on peut y revenir si c'est pas pour vous que vous le faites faites le pour votre mission faites le pour le monde si c'est pas pour vous que vous le faites puisque vous dites que vous voulez changer le monde ce que vous dites que vous voulez améliorer le monde que vous voulez aider les gens que vous êtes investi d'une mission j'entends ça très souvent mais comment vous vous traitez comment vous traitez le vaisseau le canal la lideuse qui doit mener ce mouvement que vous souhaitez créer comment vous traitez cette personne mais traitez la comme une déesse vous êtes des vous êtes des excusez moi je vais dire des gros mots des fois j'ai des gros mots vous êtes des putains de déesse d'accord vous êtes des reines vous êtes des vous êtes tout ce que vous voulez vous êtes merveilleuse et vous avez un pouvoir de ouf si vous prenez le temps et l'énergie nécessaire à une chose vous faire passer en priorité à tous les niveaux pas que dans le mental pas que dans le business vous pouvez accumuler des tas de compétences et être la meilleure dans votre secteur d'activité si à côté de ça émotionnellement ça va pas du tout si à côté de ça bah physiquement ça va pas du tout parce que vous mangez n'importe comment parce que voilà vous faites vous bougez pas suffisamment et le piège est immense quand on travaille quand on a un métier de bureau un métier qui nécessite pas de de marcher tout le temps ce qui est le cas de beaucoup de personnes dont les métiers consistent à offrir un service comme moi par exemple les coachs, les formateurs, les formatrices etc faites ce qu'il faut ce sont les fondations ok rien ne peut être construit sur des fondations instables sinon ça ne va pas tenir et le monde ne va pas changer donc c'était ça mon message pour vous aujourd'hui je suis assez fière de moi j'ai été assez concise je n'ai pas vu passer nécessairement d'autres questions que celles que je regarde vite fait que celles qu'on m'a demandé par rapport au burn-out donc après burn-out tu fais passer en numéro 1 ok d'ailleurs vous n'attendez pas vous vous faites passer en premier quoi qu'il arrive avant même de faire un burn-out c'est mieux comme ça vous pourrez peut-être éviter de faire un burn-out ce sera fabuleux je n'ai pas vu d'autres questions si jamais j'ai manqué des commentaires je reviendrai en commentaire répondre à d'éventuelles questions si vous en avez n'hésitez pas à laisser vos questions là maintenant tout de suite et je reviendrai c'est promis et puis partagez aussi ce live avec vos proches avec vos amis Facebook avec grand plaisir Marilyn parce que tout le monde a besoin d'entendre ce message en particulier les entrepreneurs et je m'adresse aux femmes en particulier parce que mes clientes sont des femmes parce que je travaille exclusivement avec des femmes et parce que je sais que les femmes en particulier de par leur éducation de par ce que la société enfin les restes de cette société patriarcale et de ce qu'elle nous a transmis encore et encore les femmes ont tendance à se sacrifier plus encore que les hommes je ne dis pas que les hommes se sacrifient jamais attention je ne dis jamais ça je ne dis pas que les femmes ne sont pas capables de penser à elles en premier je dis que globalement question d'éducation de société etc les femmes ont plus tendance à se sacrifier à faire passer tout le monde avant avant elles avant leur mission sans réaliser que sans elles il n'y a pas de mission sans elles le monde ne change pas sans elles il n'y a pas de business sans elles tout s'effondre justement parce qu'elles ont décidé d'être entrepreneurs et ça vient avec beaucoup de responsabilités à grand pouvoir grande responsabilité mesdames votre première responsabilité c'est de prendre super soin de vous et de vous faire passer en premier sur ces bonnes paroles je vous dis à très vite pour un prochain live oui je me remets au live un par semaine pour l'instant je pense que c'est il y a moyen de moyenner je pense que je peux arriver à être régulière je vous embrasse très fort merci d'avoir été là à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !